Oh, il est amoureux, c'est mignon ! Donc il y a un truc à faire ici, mais on est pour l'instant pas assez balèze. BANDAI ! Et nous voilà sur le bateau sur lequel on s'est échoué, avec pleins d'ennemis ! BANDAI ! MAO ! Oui bien sûr, bien sûr Cécile ! Alors ouais, vous ne le voyez pas, mais il s'est perché à côté de moi sur le carpeau. Il me regarde et il me miaule. Il y a bien sûr des choses à me dire. Il y a des mecs qui sont blindés. Il est plus costaud que les autres celui-là. Beaucoup beaucoup plus costaud que les autres. Beaucoup beaucoup plus costaud que les autres. Ça a l'air comme eux. Laisse tomber, on a un coup de tard. Allez, et toi, à partir ! Oudou, ils vont se casser ? Ou pas ? Hé, Cécile ! Cécile ! Attention ! J'ai eu une flèche entre les deux yeux, mais ça ne m'a rien fait ! Je bouge en haut ! Tu verras pas tranquille, tu seras pas te entourer ! Calme tes mains ! Engage ne meura pas ! Non, j'ai pas trop le joueur. En fait, j'proque qu'il jène. Ne t'approche pas de moi ! Ou, c'est bon ! Vous voyez, il y a du pompe, il y a du pompe et il y a du pompe, ça veut dire que... Ah oui, ça donne mal, je confirme. Putain, le mec, il s'est pris une volée plomb dans la tête et ça lui a rien fait du tout. Décision plus fou. Si je l'esquive, ça me permet de lui donner un coup de soleil et derrière, de l'assaisonner un coup. Mais bien sûr, là il y avait besoin de recharger. Oh putain de caméra de merde ! C'est pas le plus efficace. Faut le fusil à pompe. Oh merde, il m'a moff. Allez, je m'esquive le temps de récupérer un peu de vie au cas où, on va quand même essayer d'assurer. Oh putain, j'ai raté le troisième. 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 Oh putain de caméra, il m'a moff. Ascenseur à cordes, ah ben voilà le truc pour pouvoir déplacer des trucs lourds, pratique ça, on va recharger notre fusil à pompe, encore un peu des munitions, voilà, ça nous a permis de faire un magnifique trou, ah merde, j'ai vu des munitions pour ma métrailleuse et ils n'ont pas été défendus, effectivement c'est de là qu'on s'est échappé au début du jeu, ah bravo mon clé chou, bravo, j'ai tellement changé avec ce couteau qui prend exactement la forme de mon sac, et de bien avoir un truc à ramasser ici, tiens. D'une certaine manière je dois remercier Lara pour ce boulot, elle a toujours cru en moi, la plupart de ses amis snobs de l'université méprisent la réalisation, ils n'ont vu en moi qu'une esservelée qui empêchait leur petite protégée de se concentrer sur ses études, mais ce qu'ils ne savent pas c'est qu'au fond d'elle-même, Lara a vraiment soif d'aventure, c'était son idée de partir en vécari avec juste mon sac à dos, même si elle ne s'attendait pas à ce que je la traîne dans cette boîte de nuit à Sofia, et je crois qu'aucune de nos deux ne serait partie seule en Tanzanie au printemps dernier, mais nous y sommes allés, deux étudiantes explorant des ruines sur la face sud du Kilimanjaro, Lara avec son carnet, moi avec ma caméra, elle est comme ça la vraie Lara, aventurière, intrépide, intelligente, et peut-être un peu moins coincée grâce à moi, j'espère que nous vivrons beaucoup d'autres aventures ensemble. Waouh, on a tous les documents de l'équipage de l'endurance, c'est beau. Qu'est-ce qu'il se passe en clochou ? Tu es euh... comment on dit, clostrophobe ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est très bien le pêcheur. Pointilleux. Vous avez obtenu une entreprise. Alors qu'est-ce que c'est pointilleux? Tu peux le faire? Non. Quoi? Il y a du chuchu à son micro? Oui. Ca a coupé une seconde, le temps que je regarde. Fouiller 200mm, c'était. D'accord. Donc on a fouillé 200mm, c'est beau. Alors ici il y a un... Oh oui d'accord. C'est pour la tyrannie. Je crois qu'en fait, il est juste en milieu de là. Un petit Cécile. Oui, c'est de vrai. C'est de vrai. C'est un peu stressant. Il prend l'eau. Alex, tu es là ? Auvers ! Genre, il est tout seul, tu sais. Le mec, il est bleu, il était tous les gardes. Je crois que je peux la dégager avec ce crochet. Tiens le coup, je vais te sortir de là. T'en fais pas. Ouais, mais... Elle ne traîne pas trop. C'est le crochet. D'accord. Et moi, je pense que c'est de l'utiliser. Je vais là-bas, je vais être sur la vécule. Tu, tu, tu... Tu, tu, tu... Et merde, le rail est coincé. Il faudrait que j'arrive à grimper pour essayer de débloquer. Grimper ? Ah oui, d'accord. Prompte. Oh ! Ouais, de l'autre côté. Non ? Il y a apparemment, oui. Moi, bien. Il ne peut pas en plus. Ah, en fait... Ah, je sais ce qu'il faut. Fais voir, regarde vers le haut. Ouais, il y a un espèce de labyrinthe. Ouais, mais il y a un truc comme ça là. Il y a un truc comme on a eu, c'est pour envoyer ta record. Il doit y avoir, oui. Non, en fait, il doit falloir que je le pousse là-bas, que je le tire. Ah ! Ah ! Je peux grimper là-haut ? Non. Tu passes au travers, surtout. Un petit bug. Ah, regarde là, il y a une échelle. Un petit bug. Un petit bug. Un petit bug. Là, tu prends l'échelle dans la tête, fin du jeu. Ah, d'accord, ok. J'ai compris. Bon, mais ça va être amusant, dis-moi. Parce qu'en fait, il faudrait arriver à l'amener au milieu. Et il ne s'est pas gagné, en fait. Il y a une petite sauf sur le coin que j'arrive à être. J'ai peur, je me voulais. C'est quoi ? C'est quoi ? Moi, je suis sur le coin. Voilà. Tu vois quand tu... On se retrouve au début. En fait, moi, c'était bien là. Ensuite là. J'aime le chat en solo. J'aime le chat en solo. Ah non ! Tiens ! On peut le jouer. Tu me fais marrer, mais... Du coup, je le vais comprendre. Là, et là, je vais. C'est beau tout ce géropar. C'est très utile. Attention ! Non ? Encore une part. Je vais t'aller pousser. Je vais pousser la pousser. Je vais pousser la pousser. Je vais pousser la pousser en main. Envoyer la pousser. Je vais se figurer tout ici. Je vais pousser la pousser. Alex, t'es relou. Et maintenant, ça devrait être bon. C'est incroyable, ça s'est calé direct dans le trou. Ouais, une bonne chose du fait. Oh Alex, tu as les outils. Ah, enfin je t'impressionne. On va te sortir de là. Désolé, désolé. Bon, on dirait que ma carrière de danseur est foutue. Alex ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vas nous tuer. Je ne vais pas m'en sortir, Lara. Prends les outils. Je ne pars pas sans toi. C'est pas tous les jours qu'on peut mourir en héros ? Allez, on se t'entend. Allez, on se t'entend. Facile. C'est un bon reste, bro. Je t'ai tapé le strongball dans la tête de toute façon. Oh, il n'y a pas mis à l'ordre. Eh, reste là. Oh, il n'y a pas mis à l'ordre de l'ordre de l'ordre de l'ordre de l'ordre. Oh, je ne me laisserai pas les autres. Je ne me laisserai pas les autres. Une mission pour le flingue. Ok, le flingue, il y aura moyen de monter. Hop. D'accord, très utile cette échelle à laquelle on ne peut pas accéder. De rien. Ça a la plus d'une petite équipe. Tu vois? Oui, c'est un peu. Non, non? En plus, on ne peut pas accéder. Quel jour ? Donc maintenant on doit pouvoir péter le bordel grâce à d'autres super cordes. Un vieux journal. Rapport d'expédition. Après plusieurs mois de recherches, nous avons pu réunir des informations sur les phénomènes météorologiques de l'île. Le tombeau d'un important général datant de la période Kamakura a été découvert sur le site de fouilles près de la côte. Cette découverte est la pièce manquante du puzzle. Elle va nous permettre de prendre le contrôle des tempêtes. Mais les fouilles ont alerté l'Eoni. Ils sont en colère. Nous devons accéder au monastère, à la chambre des rituels. C'est là que tout va se jouer. Donc là on parle d'Eoni, c'est une espèce de grosse créature qu'on a à peine entrevue à un moment où on fuyait le temple. Ah mais il est super chouette donc le chou, ce combrayage est vraiment bien. On peut se casser par ici, il n'y a rien d'autre à faire. J'ai pas l'impression. Donc là on a vu... Il me semble qu'il y avait un autre... Enfin où il était... Il y avait un truc qu'on pouvait ouvrir avec le super lâcher. Là. Ici. Ah oui, clairement rien à voir avec les épisodes précédents quoi. Mais moi personnellement je fais partie des gens qui n'aimaient pas Tomb Raider à l'époque PS1 et tout ça. Et pour le coup, là vraiment je me régale quoi. C'est une tempo de souverain. Difficile de lire la date. Mais le Japon en a produit des milliers au milieu du 19ème siècle. Il n'y a pas de truc. Oh, sympa oncle chou. Ben écoute, fais-toi offrir un Tomb Raider sur PS4 hein. Ils en ont trop. Ouais, je peux refaire le plan de missions, tout ça. Maintenant, on va se barrer. Tranquilou. Tranquilou. Moi j'ai eu vraiment beaucoup de mal à me mettre à la 3D au départ hein. C'est pas quelque chose qui m'a attiré sur les premiers épisodes de jeux 3D. Tu as vu quelque chose ? Là. Ou ça ? Ben là, la corde avec toi. Oui, oui, je sais. Mais comme j'ai vu un drapeau là, du coup j'ai... Je pensais que tu avais vu un autre Sauron. Ok. Ok. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne connais pas du tout l'histoire des anciens. Si ça se trouve, c'est très bien. Moi je sais que Lolo, mon pote Lolo, il était super fan en particulier du 2. Et chaque fois, il me disait ouais, Tomb Raider c'est super et tout ça. Donc bon, après ça a été un peu de goût de chacun. Mais moi c'est vrai qu'au niveau gameplay, j'avais beaucoup de mal avec Tomb Raider à l'époque. Ça m'attirait mais alors pas du tout. Donc on va se faire un petit... Flo l'a refait il n'y a pas très longtemps en live. Sur la chaîne YouTube de BitZemul, vous pouvez trouver le premier épisode de Tomb Raider qui avait été joué par Florian. Non, juste pour s'accrocher. Tu aurais pu utiliser ton truc super fan. Ouais. Là on va sauvegarder. On va monter nos compétences. Qu'est-ce qu'on a ? Expert en Arc, Expert en Piolet, Expert en ce que tu veux. Allez, on va tenter le skill de l'élimination. On va monter un peu un des trucs. Donc fusil à coupe, fusil de trou, flingue. Je vais peut-être récupérer le flingue en silencieux. Ce qui va me permettre d'avoir en plus de l'Arc une autre arme silencieuse. Il est presque 1h du matin. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et on va se retrouver donc jeudi prochain pour la suite. Ouais, sur Dreamcast c'était les portages. Parce que tous les jeux Tomb Raider qui sont sortis à l'époque de la Dreamcast c'était multi-support. Et à partir de toute façon Tomb Raider, la révélation finale, je crois que ça a été la déchéance après Tomb Raider 3. Ça a été la déchéance de la licence jusqu'à maintenant quoi. Jusqu'à ce reboot. Allez, on se retrouve mardi prochain. Je ne sais pas encore pourquoi, mais ce ne sera pas de la Neo Geo. Alors, ce sera peut-être de la Dreamcast. Ou ce sera peut-être autre chose sur PlayStation. Ou sur une autre console. Voilà ! Allez ! A bientôt ! Allez ! A これ encore apporté. Puerr assaulted, ch今回 est une puissance. Ça a tới. En fait... Puis sticky. Donc voilà, se m'a l' Regierung.